C'est ça que tu cherches? Ah oui, merci. Tu n'as pas à me remercier. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Tu vas rentrer tôt du bureau? Non, je vais rendre visite à Divya après le bureau. Tu ne penses pas que tu oublies quelque chose? Non, non, je ne pense pas. Y a-t-il quelque chose? Je ne te l'aurais pas rappelé si ce n'était pas spécial. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Euh, le 16 mars. Et que s'est-il passé il y a quatre mois? Il y a quatre mois, c'est quand Divya est tombée dans le coma. Depuis ce jour, j'ai passé chaque instant de ma vie sans la présence de Divya. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose de plus important que ça. Divya est dans le coma et pourtant... Je continue à lui rendre visite tous les jours. Il n'y a rien... Il n'y a rien de plus important que Divya pour moi. Alors qu'on soit le 16 ou le 17 mars... Ça n'a aucune importance. ... Mais... Barat... Pourquoi faites-vous cela? Oubliez... Chut! Ne t'arrête pas. Reste allongé. Barat, mon fils! Mais que fais-tu? Aditi a fait un immense sacrifice. Notre vie ne suffirait pas à la remercier de sa bienveillance. Tiens, regarde ta mère. Elle a l'air tellement triste. Elle sait bien qu'elle est responsable de l'état de santé de sa belle-fille. Et elle se demande comment elle peut l'aider pour la... remercier de ce qu'elle a fait. N'est-ce pas, Sindora? Barat, donne-moi la pommade. Une minute. Tiens, Sindora. Prends. Voici une occasion. Allez! Ne cherchais-tu pas à faire quelque chose pour elle? Dieu t'a entendu. Personne ne t'en voudra. Pourquoi tant vouloir de faire une bonne action? Allez, prends! Vas-y. Allez! Allez, allez! Allez! Barat, ne t'inquiète pas. Je sais qu'Aditi devra se reposer quelques jours, mais... Sindora est là. Elle s'occupera d'elle. Elle restera avec elle toute la journée. Sindora aime beaucoup sa belle-fille. De plus, elle se remet rapidement. N'est-ce pas, Sindora? Et toi, si tu restes occupé, tu guériras complètement. Oui. Père a tout à fait raison. Mais à quoi tu penses? Applique donc la crème. Allez! Lève-toi. Applique la crème. Ne la fais pas attendre. De plus. 9, 10, 11, 21, 23. De plus. Sous-titrage ST' 501 ... Félicitations ma petite Dia ! Tu as 4 mois aujourd'hui ! Je te féliciterai tous les mois à la même date ! Mais... Ton père a oublié cette date ! J'ai fait de mon mieux pour l'arrêter pour la fête, mais... Mais il n'est pas resté cette fois ! Mais ne t'inquiète pas... Est-ce que mon bébé est prêt ? Voyons ! Ma princesse est si belle ! Regarde ! Très bien ! Elle est vraiment très belle ! Gori, nous allons décorer toute la maison ! Aujourd'hui, Dia, 4 mois ! Gori, je suis si contente que vous fêtiez chaque mois de Dia ! Je vais vérifier si tout est prêt ! Bien ! C'est une journée importante pour moi ! Je vais voir si je peux convaincre ton père de rentrer plus tôt ! Je veux qu'il rentre... Qu'il rentre pour toi, au lieu d'aller à l'hôpital ! Monsieur Charma, je m'occuperai de ce contrat moi-même ! Oui, très bien ! Allô ? Gori a eu un accident ? Pourquoi avez-vous menti à Amar ? Mais je vais très bien ! Parfois, il faut être malin... Afin d'évaluer au mieux une situation... Pardon ? Je ne comprends pas ! Gori... Aimer quelqu'un... Qui aime une autre personne... C'est comme attendre la pluie... Au fin fond du désert... Veux-tu continuer à passer toute ta vie à te demander... Si Amar est amoureux de toi ou non ? Aujourd'hui, nous allons savoir... Quelle place Amar... T'accorde... Dans sa vie ? Mais... Mais s'il n'aime pas... Que se passera-t-il... Que se passera-t-il s'il se fâche avec moi ? Nous verrons cela plus tard, Gori... Nous y penserons le moment venu... Pour l'instant... Contente-toi d'attendre Amar... Va-t-il rentrer à la maison ? Après avoir entendu la nouvelle ? J'aimerais le savoir moi aussi... Bientôt nous saurons quelle importance... T'accorde Amar... Dans son existence... Dans son existence... ... 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 Est-ce que ça va ? J'ai reçu un appel, comme quoi tu avais eu un accident. Mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tu as fait, Igorri ? Pardonne-moi, Amar, je ne voulais pas te... En fait, c'était pour Dia. Nous fêtons chaque mois sa naissance. Mais... Tu n'avais jamais pris part aux célébrations. Et j'ai promis à Dia que... Que cette fois-ci, tu serais présent à la fête. J'ai essayé de t'en parler ce matin, mais... Mais bon, c'était... Je devais tenir ma promesse. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Pardonne-moi. Amar. Sous-titrage Société Radio-Canada Bebiscuitivine C'était le souhait de Gauri, que tu participes à l'anniversaire de Dia. C'est la raison pour laquelle j'ai passé cet appel. Si tu es fâchée, je suis la seule à blâmer. Si quelqu'un doit être puni, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de Dia. Pourquoi arrêtez-vous la fête ? Coupons le gâteau ! Allez, faisons la fête ! Allez, Gauri ! Gauri, s'il te plaît, excuse-moi. C'est que... J'étais vraiment inquiet quand j'ai entendu que tu avais eu un accident. Tout va très bien. C'est agréable de savoir que... Que tu t'inquiètes pour moi. Coupons... Coupons ce gâteau. Allez. Allez. J'obtiens toujours ce que je veux. Très bientôt, Gauri et Amar seront unis. Et Divya sortira loin. Très loin de nos vies. Je ferai en sorte... de séparer tous les membres... de cette famille. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Tu es très jolie dans ce sari Tu sais, dès que le docteur a annoncé à Bharat que tu allais mieux, il a acheté ce sari pour toi Oui, je le sais J'ai oublié que je devais rendre visite à Divya L'hôpital est fermé à cette heure-ci Tu es très jolie Excuse-moi Divya Le temps que je voulais passer avec toi, je l'ai passé avec Dia Pardonne-moi mon amour Amar n'a pas rendu visite à Divya par ma faute Félicitations, Gauri Aujourd'hui, tu as réussi à faire quelque chose de très difficile Aujourd'hui, Amar n'a pas rendu visite à Divya C'est la première fois en quatre mois Il y a... de quoi se réjouir Pourquoi es-tu si triste ? Ce n'était pas bien du tout ce que j'ai fait Je lui ai menti Je n'aurais pas dû faire cela Allons, arrête de faire semblant Tu es si proche De ton but maintenant Pourquoi veux-tu revenir en arrière ? Tu dois obtenir ce que tu mérites Pourquoi as-tu des scrupules à gagner ton amour ? Kauri Amar t'a avoué que tu étais importante pour lui L'attention est le premier pas vers l'amour Je suis certaine que tu ne laisseras pas passer cette opportunité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique douce Gorille Tu sais, tout cela me rappelle le temps Où Divya était avec nous Merci madame, mais s'il vous plaît Ne me comparez pas à Divya Personne ne peut prendre la place de Divya C'est sa place à elle et c'est tout Moi je suis Gorille Laissez-moi être moi-même Amar Kishore a appelé Il vient d'acheter une nouvelle maison Et organise une soirée pour fêter ça Il t'a invité toi et Bharat J'avais presque oublié Il m'a appelé, mais j'ai dû décliner Je dois aller à Lucknow pour une réunion Vu l'état de santé d'Aditi, je ne souhaite pas y aller Mais cette réunion est importante Bharat, mon fils, ne t'inquiète pas Nous sommes ici Je peux t'assurer en la présence de ta mère Que nous prendrons soin d'Aditi Ta mère prendra bien soin d'elle Elle fera également quelque chose de spécial pour sa belle-fille Vraiment ? Oui, n'est-ce pas Sindora ? Sindora, je vais te faire travailler Une chose que tu n'as pas faite depuis 30 ans C'est si gentil, merci mère Merci père C'est tout naturel, voyons Excuse-moi, un instant Amar, tu voudras bien présenter mes excuses à Kishor de ma part ? Non, non, je n'irai pas non plus à cette soirée Mais pourquoi, Amar ? Pourquoi ne pas y aller ? Kishor est un de tes très bons amis Si tu n'y vas pas, il... Il sera déçu Si tu ne souhaites pas y aller seul, tu... Tu n'as qu'à... Tu n'as qu'à emmener Gauri Mais non, pourquoi irais-je ? En plus, il y a Dia ici Nous pouvons nous occuper de Dia Amar Gauri est tout le temps à la maison Il serait bien qu'elle puisse sortir Emmène-la avec toi Très bien, alors si c'est ainsi... J'emmènerai Gauri avec moi Gauri ? Amar Je me sens un peu nerveuse Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Je n'ai jamais été à une telle soirée Il y aura beaucoup de... Il y aura beaucoup de gens importants Je suis incapable de converser avec ces gens Je viens juste d'un village Je ne peux pas y aller Gauri Viens ici Mon ami Gauri Tu es très belle Tu es si simple Et si... Innocente Cela Ne sera pas du tout un problème pour moi De t'avoir à mes côtés Allez, viens C'est parti ! C'est parti ! Eh, salut Amar Oh, salut Ayécha Tu sembles en forme Toi aussi ? Merci Voici mon ami Gauri Gauri, voici Ayécha La sœur de Kishore Bonjour Euh, je reviens tout de suite Excusez-moi Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Une boisson ? Monsieur... Vous ne savez pas faire une boisson ? Êtes-vous payé pour faire ça ? Dites-moi ! Non, monsieur Votre première commande était différente de la seconde Sortez Allez Sortez N'avez-vous pas appris à respecter vos aînés ? Comment osez-vous lever la main sur lui ? Qui diable êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qu'importe qui je suis Mais j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas quelqu'un de respectable Le fait qu'il travaille pour vous Ne vous autorise pas à l'insulter comme ça Très bien Je suis vraiment navré de vous avoir choqué Je suis désolé Vous n'avez pas aimé ce que j'ai dit, n'est-ce pas ? Mais vous m'appréciez Vous allez me dire qui vous êtes maintenant ? Allez Dites-moi Gory est mon amie Elle est venue avec moi Amar C'est ton amie ? Je te prie de bien vouloir m'excuser Ton amie est merveilleuse Elle ne supporte pas l'injustice Eh bien Je n'ai pas d'amis comme elle C'est pour ça que je me comporte mal Sacré vénard Allons-y, Gory Amar, est-ce que tu aimes le décor ? Nous venons juste de le terminer Je n'ai pas vu toute la maison Et pourquoi ne pas la visiter maintenant ? Aïcha, plus tard Allez Très bien Allons-y, Gory Amar Je vais m'occuper de ton amie Fais-moi confiance Très bien Gory Je reviens tout de suite Je reviens tout de suite Il y a Amar qui vous appelle à l'étage Amar m'a appelé ? Oui, oui, Amar Rentrez Amar est à l'intérieur Et il vous attend Amar ? Amar ? Qu'est-ce que cela signifie ? Tu parles beaucoup, n'est-ce pas ? Parle maintenant Il n'y a que nous deux ici, alors... Vas-y De plus J'aime beaucoup parler aux jolies filles dans ton genre Monsieur Kichor Éloignez-vous de moi Comment ? Peut-on rester loin de toi, une aussi jolie fille ? Est-ce que vous avez vu mon amie ? Elle porte un sari rouge Son nom est Gory Laissez-moi ! Laissez-moi ! Non, non, non Tu es l'amie d'Amar Je sais comme vous êtes proches tous les deux Tout le monde sait quelle relation peut avoir une fille non mariée avec un homme marié N'est-ce pas ? Mais lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Madame Kapoor, avez-vous vu Gory ? Je ne la trouve nulle part Non Mais elle doit être quelque part Oui ? Elle doit parler avec quelqu'un, non ? Elle ne connaît personne ici Mais du calme, Amar Elle a dû rencontrer quelqu'un qu'elle connaît Elle a dû rencontrer quelqu'un, non ? Mais ça a dû rencontrer quelqu'un qui sait et elle a dû rencontrer quelqu'un qui sait elle Elle a dû rencontrer quelqu'un qui sait elle Au secours ! N'approchez pas ! Amar ! Au secours ! Mais laissez-moi ! Comment oses-tu, Kichor ? Du calme, Amar ! Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Tout le monde sait que ta femme est dans le coma. Et quelles relations peuvent partager un homme marié et une fille célibataire ? Alors, j'ai pensé pourquoi ne pas... Je pense... J'espère que tu comprends. Tu sembles avoir une relation très intime avec elle. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Pour que tu sois prêt à tout perdre pour elle, hein ? Un homme comme toi ne peut pas comprendre notre relation. Gori est une... Une perle rare, un ange. La relation que je partage avec elle est pure et sacrée. Elle est mon amie, qui est restée près de moi dans les moments difficiles. Elle est mon amie. Amar m'estime énormément. Et je ne fais que... que trahir sa confiance. Pardonne-moi. Je suis désolé. Ce soir, par ma faute, tu as vécu une situation embarrassante. Excuse-moi. Non, Amar. Pourquoi est-ce que tu t'excuses ? C'est moi qui... qui devrais m'excuser. Par ma faute, tu... tu as été insulté aujourd'hui. Absolument pas, Gori. Absolument pas. J'étais mal à l'aise. Parce que tu as été humilié ce soir. C'est pour ça. C'est vrai que je n'étais pas à l'aise. Parce que ce que tu as subi ce soir... était terrible, terrible. Excuse-moi. Je te prie de m'excuser. Gori, tu as toujours été à mes côtés, dans toutes les épreuves. Même les proches ne l'auraient pas fait. Merci. Comment ? Qu'a-t-il dit ? Ton Camar considère que sa vie est accomplie, même sans Divya à ses côtés. Je ne pouvais rien demander de plus. Maintenant, je dois juste faire quelque chose à propos d'Aditi. Une fois Aditi et Barat séparés, Barat sera de nouveau sous mon contrôle. Amar sera lui, sous l'influence de Gori, qui sera elle-même mon jouet. Seigneur Shiva, à chaque fois que je dois faire... que je dois faire face à un dilemme, vous me montrez la voie. Aujourd'hui, j'ai besoin encore de l'aide. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je... Comment puis-je trahir Amar et Divya comme ça ? Comment pourrais-je décevoir ceux... ceux qui m'ont fait confiance et... et qui me considèrent comme l'une d'eux ? Comment pourrais-je... Mais comment pourrais-je voler à Divya, son mari ? Comment... Comment pourrais-je oublier qu'elle est... qu'elle est celle qui m'a offert un abri chez elle ? Sous-titrage ST' 501 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 de t'avoir dans ma vie. Depuis qu'Aditi a réalisé le rituel, leur lien sentimental semble être encore plus fort. Barat est encore plus admiratif d'Aditi. Mon plan a échoué. Non, je ne le permettrai pas. Je dois partir, je suis en retard. Tiffin ! Je suis désolé. Euh, Barat ? Oui, qu'y a-t-il ? Euh, une minute. Aditi ? Je t'ai déjà dit plusieurs fois que tu ne devais pas appeler quelqu'un qui part pour un travail important. Excusez-moi, mère, mais je ne peux pas m'empêcher. À chaque fois que Barat quitte la maison, il touche vos pieds. Mais il ne l'a pas fait aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je l'ai interpellé. Je ne pouvais pas vous laisser quitter sans recevoir la bénédiction de mère. C'est pour ça que je vous ai retenue. Désolée. Mais Aditi... Non, mère. Aditi a raison, c'est de ma faute. J'ai oublié de recevoir vos bénédictions. Et c'est mon devoir de le faire. Merci. Aditi, il est trop tôt pour célébrer ta victoire. Tu te réjouis d'avoir gagné une partie de ce jeu, mais... Garde bien à l'esprit, Aditi, que je suis ton adversaire dans ce défi. Et c'est moi qui ai la capacité à changer le destin des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Hôpital ? Amar ? Que se passe-t-il, Gori ? C'est l'hôpital qui appelle. Allô ? Quoi ? Quand ? Et vous me dites ça maintenant ? Qui était de garde ? Bien. Que se passe-t-il ? Divya, elle est tombée du lit. L'infirmière l'a remise dans son lit ce matin. Le docteur dit que son rythme cardiaque a diminué. Oui. Dois-je venir avec toi ? Viens. Divya ! Divya ! Divya, pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Non, Divya, tout est arrivé par ma faute. J'ai été emportée par mes émotions. Mais le Seigneur, il m'a montré le chemin. Il n'arrivera plus rien à partir de maintenant. À partir de maintenant, je serai totalement dévouée à Amar et Dia. Viens, tu dois guérir. Cori ! Ne t'inquiète pas, Amar. Il n'arrivera rien à Divya. Tout est de ma faute. J'aurais dû être aux côtés de Divya. Ne parle pas ainsi. Tu n'y étais pour rien. Tout est de ma faute. Ne t'inquiète pas. Divya ira très bien. J'organiserai une cérémonie de prière. Pour qu'elle aille mieux. Je suis persuadée que... Que Divya sera bientôt de retour. Excusez-moi, mais... Que se passe-t-il avec Madame Divya ? Pour qui organisons-nous cette cérémonie de prière ? Expliquez-nous. Divya est malade. Elle est à l'hôpital depuis de nombreux jours. Mais maintenant, sa famille a besoin d'elle. Et elle doit rentrer. Elle doit absolument guérir. Bien. Nous devons partir. Nous y allons. Une séance de prière. Tu deviens très intelligente. C'est très bien pensé. Gauré. Vous ne me comprenez pas, ma tante. Il ne s'agit pas d'un complot. En fait, je... Je souhaite sincèrement réunir Amar et Divya. Comment ? Es-tu devenue folle ? Tante, mais pourquoi voulez-vous que... Que je me rapproche ? Je le souhaite parce que... Je sais que vous êtes... Tous les deux faits l'un pour l'autre. Parce que je sais qu'il t'a épousée devant Dieu. Tu es sa femme, Gauré. Oui, il m'a épousée, donc... Donc je suis sa femme, et... Je n'ai pas encore gagné son cœur. Et c'est pour ça que Amar ne m'aime pas encore. Et toi ? Ne l'aimes-tu pas ? Oui. Oui, je l'aime. Et c'est pour ça que j'agis ainsi. Ma tante, l'amour consiste à donner. Quand vous aimez quelqu'un... Quand vous aimez quelqu'un, vous... Vous ne devez pas attendre quelque chose en retour. L'amour doit être sans condition. Mais vous, vous ne faites que prendre aux autres. Vous êtes si égoïste. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada